Bonjour à tous, et bien je voudrais vous partager encore ce matin un tout petit passage du livre La vraie vie en Dieu, donc c'est un livre qui reprend les révélations de données par Jésus à Vassoula et vraiment ce passage je trouve reprenait vraiment tout ce dont on a parlé ce matin, la miséricorde infinie de Jésus pour chacun de nous, il nous suit, il nous connaît, il nous aime, il connaît nos misères et ça lui importe peu, il veut notre salut, il veut notre sanctification et vraiment il donne et donne sans se lasser et il nous attend constamment, il est près de nous à chaque instant Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Jésus je me plonge en ta divine volonté et je te demande de venir toi-même lire ce passage ce sont tes mots, ce sont tes écrits, tu les as bénis et tu veux que ces écrits, et bien transforment des âmes, transforment des vies et bien viens ce matin, et bien nourrir nos âmes de ta parole Jésus vraiment que nos âmes puissent être gorgées de ta présence et que ces paroles puissent vraiment germer et produire des fruits importants pour ta gloire Seigneur que nous puissions devenir de dignes instruments entre tes mains Alors ce passage, c'est un passage du 4 mars 1987 où Jésus dit à Vasula, et donc il s'adresse à chacun de nous Je suis le Tout-Puissant et je sais ce qui est le mieux pour ton âme Jésus nous dit mais abandonne-toi Moi je sais ce qui est le mieux pour ton âme Je vois tout d'en haut et je sais ce que tu dois parfois souffrir ou vivre pour la sanctification de ton âme Fais-moi confiance, abandonne-toi à moi Si l'un d'entre vous me pose une question ou me demande une faveur, je lui répondrai Ma réponse sera la meilleure dont l'âme peut se nourrir C'est comme si je choisissais parmi tous les fruits, le fruit idéal qui donnerait les meilleurs résultats pour elle Comme Jésus nous connaît, chacun, intimement, personnellement Il sait combien on a de cheveux sur notre tête Donc s'il connaît quelque chose d'aussi futile que le nombre de cheveux sur notre tête Et bien il connaît toutes nos pensées, nos faiblesses, nos chutes, nos afflictions, nos doutes Il connaît tout ça Et Jésus, si nous nous abandonnons à lui, va vraiment nous guider en douceur Vers vraiment la voie du salut, la voie de la sanctification Il va venir répondre à nos prières Parce que Jésus entend toutes nos prières Toutes nos prières sont entendues Et parfois nous demandons des choses, des guérisons, que sais-je Et nous ne voyons pas ces guérisons arriver Alors nous nous énervons parfois, nous nous révoltons Nous ne croyons plus, nous perdons la foi Et Jésus nous dit ici Faites-moi confiance Je vous entends tous, je suis à côté de chacun de vous J'aime chacun autant que tous les autres réunis Donc il y a un amour immense et inconditionnel pour chacun de vous J'entends, je vous couvre de mon amour Mais je vous donne uniquement ce qui va servir à la sanctification de votre âme Peut-être que certains doivent passer par le creuset de la souffrance Les souffrances comme dit Jésus Et bien c'est parfois une manière de purifier son âme Vraiment une manière de la sanctifier Jésus veut nous ramener tous en fait Et bien à notre place, enfants de Dieu Il veut que nous soyons tous les héritiers de son royaume Les dépositaires de tout ce qu'il veut nous donner Et donc vraiment il nous conduit tout doucement En nous prenant par la main Il nous dit juste Vous savez quoi ? Faites-moi confiance A la manière d'un aveugle Voilà, prenez ma main Et abandonnez-vous Et je m'occuperai du reste Moi je sais ce qu'il faut pour votre âme Moi je sais Ne cherchez pas, n'essayez pas de voir trop près Parce que parfois ce que vous allez demander Vous ne voyez pas ce qui va se passer dans le futur Et vous ne savez pas que peut-être cette chose-là va perdre votre âme Et c'est pour ça que je ne vous l'accorde pas Donc faites-moi confiance Offrez-moi vos souffrances Offrez-moi vos doutes Offrez-moi tout Et moi je vous remplirai de mes bénédictions, de mes grâces Et je vous aiderai Si vous avez des croix à porter Je viendrai les porter avec vous C'est comme si je choisissais donc parmi tous les fruits Le fruit idéal Qui donnerait les meilleurs résultats Pour elle, pour la As-tu entendu dire combien de fois je peux pardonner ? Parce que vraiment Vraiment Parfois nous avons ce doute Que nous revenons toujours avec les mêmes péchés Que nous chutons toujours dans les mêmes choses Et nous avons honte de revenir Dire Jésus Voilà viens vivre en moi Mais voilà en même temps mon âme est toute noire pleine de péchés Il a dit mais je peux pardonner à l'infini Moi c'est pas important C'est de l'abruti pour moi tous ces péchés Je suis un feu d'amour Un océan d'amour Revenez à moi Vous voyez donc ça vraiment ça rejoint Tout ce dont on a parlé ce matin La miséricorde infinie de Dieu Moi Yahvé Je vous dis ceci Ma façon de penser N'est pas votre façon de penser Il n'y a pas un quota Dire voilà je vous ai déjà pardonné des millions de fois Ça suffit maintenant Ça suffit Je ne suis pas comme nous c'est Dieu Mes voix ne sont pas vos voix Va celui-là Je suis un Dieu tout miséricordieux Un Père Saint Qui vous aime Et qui vous aime tellement Et d'une manière tellement inconditionnelle Je connais chacun de vos besoins Je connais toutes vos faiblesses Vous voyez Jésus nous connait Mais par cœur Il sait quand est-ce que nous allons chuter Il le sait ça Mon amour pour vous Pour vous tous Est un amour jaloux Je vous aime Je ne veux pas que vous vous perdiez Venez Venez plus près de moi Moi je saisis toutes les occasions A chaque fois que vous revenez vers moi C'est une occasion pour vous couvrir de mon amour De mes grâces De mes richesses De mes bénédictions De tout ce que je veux vous donner Ce sont toutes des occasions pour vous atteindre Pour vous toucher le cœur Pour vous convertir en profondeur Mais je vous demande de faire des pas Dans ma direction Et c'est cela que nous faisons tous les matins Quand nous prenons ces moments d'amour Que nous nous tournons vers les écrits du ciel De Louisa Picareta Vraiment c'est le mode d'emploi Pour vraiment vivre dans la divine volonté de Jésus Pour le laisser vivre en chacun de nous Vraiment je vous les recommande Ces écrits Ce sont vraiment des précieux trésors Et dans toutes les révélations privées Eh bien nous pouvons voir Combien Jésus est miséricordieux Ce sont vraiment tous des fruits Que nous devons Des graines Que nous devons laisser germer dans nos âmes Pour que lecture après lecture Eh bien Notre âme soit remplie De l'amour même de Dieu Et vraiment soit reconnaissante Parce que c'est vraiment c'est ça Nous devons être dans ce cycle d'amour Dans cette réciprocité d'amour Dans cette reconnaissance éternelle Pour notre Jésus qui nous a obtenu de salut Mais qui à chaque instant Eh bien désire vraiment notre sanctification Alors Vassoula dit à Jésus Quand je suis avec toi Je me sens tant aimée de toi Et mon amour pour toi Ne fait que croître Et pourtant j'ai peur d'échouer Puisque je suis pleine de péché Vassoula Ne sais-je pas tout cela ? Vassoula je te connais Et il s'adresse à chacun de nous Mais je vous connais tous Individuellement Tu es une pincée de poussière Vraiment nous sommes rien du tout Par rapport à Dieu Nous sommes néants Et si je soufflais sur toi Tu disparaîtrais Et dans les écrits du ciel Il dit mais je suis le souffle Vraiment de toute l'humanité Et si j'arrête de souffler Ne fais qu'une microseconde Et bien tout s'arrête Donc vraiment c'est Dieu Notre souffle de vie Et vraiment il nous connait intimement Et il veut notre vie Je sais combien tu es fragile Car après tout Tu n'es qu'une ombre passagère sur terre Et il connait Il connait vraiment nos défauts Nos égaux, nos orgueils Et malgré ta misère Malgré tout ce que tu es Toutes tes faiblesses Mes yeux ne te quittent jamais Les yeux de Jésus ne nous quittent jamais Il est constamment près de nous Il est à côté de nous Et vraiment il vient mendier notre amour A chaque microseconde Il vient comme ça Est-ce que tu veux faire ça avec moi ? Là je vois que tu vas te promener Tu veux qu'on y aille ensemble ? Et nous qu'on ne l'appelle pas Qu'on ne veut pas de lui Ou bien même jusqu'à ce qu'on n'y pense pas C'est comme si on lui envoyait un coup de poing En disant Non Jésus fous-moi la paix Je veux le faire toute seule J'ai ma volonté propre J'assume Va t'en de ma vie Et c'est un coup qu'on donne à notre Jésus aimant C'est un coup de poing Un clou Une épine Un crachat Et il revient Il revient couvert de sang Et il nous suit En disant Et là Et là je vois que tu vas manger Est-ce que je peux venir manger avec toi ? Je peux venir à ta table avec ta famille Je me sens si seule Tout le monde me rejette Invite-moi Et nous on dit Non 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 Écoute là je suis occupée Laisse-moi tranquille Et Jésus revient Chacune de nos actions Jésus est là Et il nous appelle Est-ce que tu veux le faire avec moi ? Abandonne-toi à moi Moi je sais ce qui est le mieux pour ton âme Je ne te laisserai pas Je te suivrai jusqu'à ton dernier souffle Et j'essaierai vraiment de sanctifier ton âme Jusqu'à la fin Tu dois juste revenir à moi Fais-moi confiance Mes yeux ne te quittent jamais Je regarde tes faiblesses Avec compassion et amour Il regarde toutes nos misères Avec compassion Comme quand il regardait Et bien le lépreux Vous voyez quand il a vu le lépreux Qui a dit Ne me touche pas Vraiment je suis impur Tu vas attraper ma maladie Et Jésus l'a pris dans les bras On voit ça dans les écrits de Maria Valtorta C'est tellement touchant Il l'a pris dans les bras Il l'a embrassé Et il dit Mais je veux vraiment Que tu sois guérie Parce que je vois Que tu as eu foi Tu as traversé Et bien Toutes ces broussailles Vraiment pour te cacher Des regards Des habitants de la ville Tu es venue un peu de nuit Tu as fait confiance Tu as laissé ta nourriture Sur le bord du chemin Alors que tu crevais de faim Mais tellement tu avais foi Que je pouvais te sauver Et bien va Ta foi t'a sauvée Mais moi ce qui m'a touchée C'est vraiment Quand Jésus a pris dans les bras Lépreux Et moi Nous sommes tous lépreux Ce sont nos péchés Cette sale lèpre Et bien Jésus a pitié Et compassion de nous N'aie pas peur Car je te fortifierai Je prends tes péchés Et je te donne mon pardon Je te donne toutes mes bénédictions Viens Appuie-toi sur moi Glorifie-moi En m'aimant ma fille Mon fils Il parle à Vasula Mais à chacun de nous Cherche-moi toujours Ne me renie jamais Appelle-moi Répare pour d'autres Vous voyez Ces instants de réparation Sont vraiment très importants Accomplis ma parole Et ma paix éternelle Vraiment Jésus est la source De la paix profonde Vraiment Il nous appelle A revenir à lui A lui faire confiance Et à prendre sa paix Dans sa divine volonté Et à la garder dans nos âmes Et je vais terminer Par un autre petit passage Juste pour reprendre Tout ce dont nous avons parlé Dans l'autre vidéo Vous voyez Quand je vous parlais Vraiment des attaques Des démons Et bien juste avant Dans le passage C'est le 2 mars 1987 Et bien Comprends-tu pourquoi Les démons te détestent ? Tu es en train De dérober aux démons Mes âmes bien-aimées Les ramenant à moi Vous voyez Tous ces moments Que nous prenons Pour le Seigneur Il va utiliser Notre amour Pour aller sauver des âmes Comme il le dit ici Chaque fois que tu as Ce sentiment Et bien D'amour pour moi J'utilise ton amour Pour réchauffer D'autres âmes Qui ont besoin De chaleur Des âmes Qui sont froides Envers moi Qui ne veulent pas de moi Unis-toi à moi Et nous guérirons Toutes les âmes Nous les fortifierons Et donc c'est pour ça Que les démons Se déchaînent On est en train De leur voler des âmes Pour les ramener à Jésus Tout amour Est utilisé Pour restaurer Et guérir les âmes Moi ça Ça m'avait touché Tout amour Que nous donnons à Jésus Que nous donnons A nos frères et sœurs Que nous vivons vraiment Avec l'amour même de Jésus Et bien Cet amour Va être utilisé Pour restaurer Et guérir D'autres âmes Et ça va glorifier Le Seigneur Il nous le demande Vraiment Il nous le demande Je suis vraiment Je vous aime Venez plus près de moi Mon amour pour vous Est plus grand Que tout ce que vous pouvez imaginer Venez Unissez-vous à moi Et réparer Et bien voilà Comme ça Vraiment cette vidéo complète La précédente Selon cette Ces révélations privées Et bien nous voyons vraiment L'amour immense de Jésus Pour chacun de nous Et nous comprenons mieux Et bien les différentes attaques Que nous pouvons ressentir Parce que Ressentir Parce que vraiment les démons Ça ne leur fait pas plaisir Et bien Soyez tous bénis Dans la divine volonté de Jésus Et passez une belle journée Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Bonne journée à tous Au revoir